Sous-titrage Société Radio-Canada 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 2011 Sous-titrage Société Radio-Canada Nous n'avons plus de questions à poser aux témoins. Merci beaucoup. L'une de ces questions portent sur un numéro de fax, c'est sur une date. Et ici, je fais référence au document que j'aimerais voir affiché à l'écran. 0045-017000. 0045-0750. 0045-0750. Monsieur le témoin, il vous a été présenté il y a quelques jours. Transcription 1, 2, 3. Page 83 et suite. Transcription anglaise, bien sûr. Donc, c'est exactement le document qui m'intéresse, que nous voyons maintenant à l'écran. Alors, vous avez dit que ce fax avait été envoyé au préfet de police. Donc, transcript 123, lignes 16 et 17, page 78. Or, je vois deux numéros de fax. Est-ce que vous reconnaissez ces deux numéros de fax? Et pouvez-vous nous dire quel est le numéro où le fax a été envoyé en premier et ensuite en deuxième, si possible? Je avoue que le premier fax, ça c'est le fax du préfet. Je pense que c'est, comme c'est son collaborateur direct, il a dû envoyer le fax, le premier en haut, c'est le fax du préfet. Ça doit être le premier locuteur à qui il a envoyé ce fax. Le numéro en 223, le numéro qui commence par 223, c'est cela? 2 de 5, surprend l'interprète. 225? Je ne vois pas ça, je vois plutôt, oui, 225, oui, je vois, 225, 20, 22, 41, 76. Ça, c'est le fax du préfet. Je pense que ça doit être la première personne à recevoir ce fax. Et peut-être quand il a reçu, il a dû envoyer, là on voit « from », ça veut dire que c'est parti de ce fax. Pour moi, je ne comprends pas bien. En général, quand on fasse un document, on a celui qui envoie et on voit le numéro de celui qui reçoit. Je ne vois pas bien le deuxième là. Comment c'est... Peut-être que ça a été travaillé deux fois. Je n'ai pas d'explication particulière sur ce document. Mais est-ce que vous reconnaissez le deuxième numéro, le 20388, celui qui se finit par 899? Vous le reconnaissez, ce deuxième numéro? Moi, je ne connais pas ce numéro. Un 30. Ok, merci. Une deuxième question. Merci. Alors, ma deuxième question est la suivante. Vous avez parlé des opérations à Abobo. Et voici ce que vous avez dit. Transcription 125, anglaise, page 98, lignes 24 et 25. Je vous cite. Les événements à Abobo étaient graves. On a perdu beaucoup d'hommes. Et donc, l'armée a pris la tête des opérations. Et ensuite, pages 3, lignes 7 et 8. Vous dites... Alors, le chef d'état-major a pris la tête des opérations et a pris les mesures nécessaires. Alors, quelles sont ces mesures nécessaires dont vous avez parlé? Est-ce que vous savez quelles mesures ont été prises par le chef d'état-major? Alors, c'est... Il a pris les mesures, c'est-à-dire que les patrouilles, pour en avance, c'est le chef d'état-major qui donnent les instructions. Et c'est les militaires qui prennent le devant avec les moyens qui sont les leurs. Mais c'est ça, les mesures prises, ce dont vous nous parlez? Ces mesures auxquelles vous avez fait référence dans votre déclaration. Quelles unités? Alors, quelles étaient les unités du FDS qui étaient présentes à Abobo et qui étaient donc sous commandement de l'armée une fois qu'elle a pris la tête des opérations? Ou est-ce qu'il n'y avait que des éléments de l'armée? Alors, j'avais dit auparavant que la police n'existaient plus. Il ne restait que le camp en commando d'Abobo. Puis après, eux aussi, ils ont été obligés de quitter parce qu'ils ont été poussés par les rebelles. Donc, finalement, ils sont aussi partis. Donc, finalement, la seule force qui pouvait partir, c'était l'armée. Et l'armée n'a pas coordonné ses opérations avec les autres branches du FDS ou avec les dirigeants des autres branches du FDS. Est-ce qu'il y avait une coordination sous commandement de l'armée? Ou alors, est-ce que vous n'étiez pas informé de ce genre de choses? Il y a une coordination qui est faite par l'armée. Alors, il y a l'armée. J'avais déjà dit ça, mais je reviens dessus. L'armée, appuyée par la gendarmerie. Et dans les positions, la police était vraiment en arrière. Oui, mais il y avait bien une coordination au niveau supérieur. Et vous étiez impliqués dans ces réunions de coordination. J'imagine que quand il y a coordination, il y a forcément réunion. N'est-ce pas? Il faut dire effectivement, chaque fois qu'il y a une réunion de coordination. Les trois commandements, nous sommes réunis. Et c'est ensemble que l'opération est menée. Mais sur le terrain, la police n'occupe pas les mêmes postes. La police reste en arrière. Je prends par exemple à Bobo. La police n'arrive pas sur le champ de l'opération. Maintenant, j'ai une question qui porte sur les questions que vous ont posé la défense principalement. Ils vous ont posé toutes sortes de questions sur l'appartenance ethnique de vos collègues à la police à Abidjan. Et dans vos réponses, lorsque vous avez donné l'appartenance ethnique de toutes ces personnes, bon, certaines fois, vous avez dit que vous ne saviez pas. Mais est-ce que vous avez répondu parce que vous connaissez l'ethnicité de la personne? Ou bien vous déduisez l'ethnicité de la personne d'après son nom ou d'après autre chose? À un moment, vous avez dit, oh, ça, c'est un nom du Nord, ça, c'est un nom de l'Ouest. Enfin, ce matin, vous avez dit ça, je crois. Donc, j'aimerais savoir comment vous avez défini l'ethnicité de ces personnes. Monsieur le Président, il y a des personnes, des collaborateurs que je connais parfaitement, dont je connais exactement l'ethnicité. Il y a d'autres que je ne connais pas, je ne connais de loin, je les connais, mais je ne les pratique pas. Et comme les noms, vous avez des noms qui ne sont pas typiquement de telles ethnies, il y a des noms qui sont entre deux, trois ethnies. Donc, on dit de grands groupes. Je ne peux pas dire avec exactitude de telle personne. Je prends un exemple, si vous dites Touré, ce n'est pas forcément que Touré est de Catula. Touré peut être du Sud, il peut être du Nord. Donc, si vous ne le connaissez pas personnellement, vous ne pouvez pas dire que celui-là, il est de tel groupe ethnique. Bien. Donc, parfois, vous le savez, vous donnez l'appartenance ethnique parce que vous la connaissez. Et d'autres fois, vous dites, c'est sans doute une personne de telle ethnicité en me basant sur le nom. Donc, parfois, vous ne savez pas, vous devinez plus ou moins. Devinez, bon, pas tout à fait le terme. Comme je dis, là, c'est, on ne peut pas donner avec précision les noms qui sont achevés à suivre plusieurs groupes. Non, j'ai dit ce que je connais. OK. The last thing. Question, très bien. Alors, maintenant, ma dernière question, toujours un éclaircissement que je vous demande. cela porte sur la recherche, enfin, la collecte de documents au directeur général par le procureur. Le 16 février, voici ce que vous avez dit et je vais vous citer en français. Au cours de l'interrogation, m'a demandé si je peux joindre des pistes à conviction. French transcript. Il s'agit de la transcription française T123, ligne 60, page 64, ligne 6 et 7. Alors, lundi. Donc, il y a deux jours, voici ce que vous nous avez dit. Suite à une réponse de la défense, non. Ils, c'est-à-dire les enquêteurs, ne m'ont pas dit ce qu'ils cherchaient. Ils ne m'ont pas dit exactement ce qu'ils cherchaient. Fin de citation. Alors, je vous demande à nouveau, s'il vous plaît, ces enquêteurs qui sont venus collecter des documents, vous ont-ils dit ce qu'ils cherchaient ? Que vous ont-ils dit ? J'imagine que c'est quand même... La direction générale de la police, c'est un endroit vaste. Et si on ne veut pas chercher une aiguille dans une botte de poing, il faut mieux savoir ce qu'on cherche. J'aimerais savoir ce qu'ils vous ont dit lorsqu'ils sont venus collecter les documents. Alors, quand ils m'ont interrogé, ils ont demandé si on peut joindre les pieds à sa conviction. Ça, c'est ce que j'ai donné lorsqu'ils sont arrivés à mes bureaux. J'ai aussi dit qu'il y a des documents que ce n'est pas moi qui ai donnés. Oui, enfin, ce n'était pas la réponse à ma question. Lorsque les enquêtards sont venus dans votre bureau, ils se sont présentés, ils ont dit, nous sommes, messieurs et messieurs, et voici ce que nous venons faire. Et ils vous disent, nous sommes là pour une perquisition, pour une collecte. Enfin, ils vous expliquent ce qu'ils sont venus faire. Alors, en ce qui concerne les documents, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Que vous ont-ils demandé exactement ? Je pense que j'ai déjà répondu, monsieur le Président. J'ai dit qu'ils sont venus chercher des pièces, des preuves. En fonction de leur interrogation, ils ont demandé à joindre des pièces, à prendre des pièces, pour étayer leurs requisitions. Ok, c'était mes questions. Je vais maintenant donner la parole aux représentants du bureau du procureur pour les questions supplémentaires. Monsieur McDonald, vous en avez pour longtemps ? Monsieur McDonald. Au moins, jusqu'à demain matin. Au moins, jusqu'à demain matin, voire demain après-midi. Non, 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 je plaisante, je plaisante. Ne vous inquiétez pas. Une demi-heure au maximum. Parce que j'ai l'intention de montrer une vidéo, donc il va falloir quand même passer par l'exercice fastidieux de la vidéo. Le Président. C'est difficile de faire des blagues, vous savez. Après, les blagues sont au compte-rendu. Je me suis dit il y a quelques jours, lorsque je vous ai demandé si c'est un document vierge, vous nous avez dit, non, non, il y a de l'encre invisible. Et alors, dans cinq ans, quand on parlera d'encre invisible, ça va ressortir. Et on ne saura plus que c'est une blague. Alors, faites attention. M. McDonnell, très bien. Merci beaucoup. M. le témoin, juste ce dernier point. Nous allons tenter de clarifier les choses si clarification est possible. Juste un instant. Je ne sais pas si ce serait possible de revoir le lutrin pour qu'on puisse l'utiliser, s'il vous plaît. Je ne sais pas si ce serait possible de revoir le lutrin, je ne sais pas si ce serait possible pour l'entendre. Monsieur le témoin, donc, j'avais mentionné l'entrée de jeu et c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé votre déclaration antérieure lors de mon interrogatoire. Vous avez donné, entre le 23 novembre et le 26 novembre 2011, vous vous rappelez d'avoir donné une déclaration qui était également enregistrée par le bureau du procureur et transcrit auquel on a fait référence tout au long de cette audience. Est-ce que vous comprenez ma question? Est-ce que vous me regardez avec une interrogation? Alors, je veux juste m'assurer qu'on se comprenne bien. Entenez la question. Vous rappelez-vous, c'est-à-dire, vous vous rappelez d'avoir donné une déclaration au bureau du procureur entre le 23 novembre et le 26 novembre 2011 à Abidjan? Je redis toujours la même chose, les dates, je ne me souviens pas des souvenirs des dates. Et cette rencontre était enregistrée et vous avez relu les transcrits avant de venir ici témoigner alors que vous étiez sous la responsabilité de l'unité des victimes et des témoins. Je pense que, si c'est les dates, vraiment je ne me rappelle pas des dates. Allons au contenu, je vous dirai le contenu que j'ai donné. Si vous pouvez me demander les heures, les minutes, je ne peux pas savoir. Laissons faire les dates. Vous vous rappelez avoir donné une déclaration au bureau du procureur au mois de novembre 2011. La date, je vous la donne. Vous rappelez-vous? À ce niveau, il n'y a pas de problème. Je me rappelle exactement. D'accord. Et vous rappelez qu'à ce moment-là, et on peut le voir, il y a des annexes à votre déclaration que vous avez signées vous-même. Et s'il le faut, je peux vous en montrer un exemple à nouveau, mais on le fait déjà. Vous vous rappelez d'avoir donné des documents qui sont devenus des annexes de votre déclaration et que vous avez initialé ces annexes? Le programme qu'on pose, ce n'est pas cela. Je n'ai pas dit que je ne reconnais pas ces documents. Monsieur le témoin, suivez-moi. Répondez à la question posée. Je vais y venir. Répondez à la question posée. Avez-vous donné des documents au bureau du procureur lorsque vous l'avez donné une déclaration qui sont devenues une annexe et que vous avez initialé chacun de ces documents? C'est exact. Maintenant, en mai 2012, je vous donne une date. Je sais que vous ne vous rappelez pas de la date. Mais là, on parle de documentation de la DGPN. Et je fais suite aux questions de M. le Président. Je comprends que les enquêteurs ne vous disent pas quels documents ils recherchent, mais vous ont-ils situé dans le temps? En d'autres mots, est-ce qu'ils vous ont mentionné « on veut des documents en telle date ou telle date » et non des documents qui remontent à 1990? Est-ce qu'ils vous ont donné des indices? Donc, c'est ça la question de M. le Président. Est-ce qu'ils vous ont donné des indications sans vous dire « on recherche telle sorte de documents » ? Y a-t-il des indications? Là-dessus, je n'ai pas eu d'indication. Ils m'ont demandé à prendre contact avec mon service de documentation. Et j'ai mis, je l'ai mis en contact avec ceux qui tiennent la documentation. J'ai fait une erreur, il s'agit de mai 2013 et non mai 2012. Je veux revenir brièvement, M. le Témoin, sur cette rencontre entre… pour fixer une date de cette rencontre entre le Président et les généraux pour qu'ils laissent son poste. Je veux faire référence maintenant à la pièce qui est toujours le registre, M. le Président de la Résidence. Les chiffres 0088-0863. Et j'amène, j'aimerais appeler la page 0257 où on voit une date et on voit des entrées. Je ne me rappelle plus si ce document est public, mais je crois qu'il est public. Confidential. Confidentiel. Le Président, c'est un document confidentiel, M. McDonnell, mais je ne vois pas le document, le Président, je ne le vois pas non plus. La griffière de l'audience, ce ne serait pas la page 867 plutôt que 267 ? M. McDonnell, hors micro. M. McDonnell, je répète le numéro de page. 1, 2, 5, 7 de ce document. Et nous pourrons ensuite montrer la page correspondante mais sous forme tapue-scrite. Donc, et là, c'est la page 1, 2, 5, 8. Pourriez-vous, s'il vous plaît, agrandir le milieu pour que l'on voie la date qui a été consignée à la main ? M. McDonnell, je vais m'asseoir. Pardon de vous avoir interrompu, mais peut-on savoir en quoi cela ressort du réexamen ? Étant donné que la question avait été abordée lors de l'examen principal et que la question des dates, la question du registre et que la question précise qui va être posée maintenant aurait pu l'être dans le cadre de l'examen principal. Donc, en quoi y a-t-il quelque chose de nouveau qui justifierait que ce soit abordé maintenant dans leur examen ? Le juge président, je pense que la question relative à cette rencontre faisait partie de l'interrogatoire principal. Donc, oui, où est le problème ? Non, non, peu importe. Ce thème est ressorti de l'interrogatoire principal. Très bien, c'est tout. M. le procureur. Examené, M. Bouignon. M. McDonnell, non, en fait, je parlais de l'interrogatoire de M. Bouignon. Le juge président, là, il s'agit de préciser la date, c'est tout. Bon, c'est bien. C'est important. La Chambre doit aussi connaître avec précision la date. M. McDonnell, là encore, c'est le témoin qui nous le dira. Seraient-il possible de montrer la page suivante ? 12, 52, je crois. 58, 12, 58. Très bien. Page 12, 59 maintenant, s'il vous plaît. M. le témoin, vous verrez à l'entrée numéro 42, Votre nom, heure d'arrivée 18h05 à la résidence et départ à 19h48. D'accord. On note donc dans l'entrée de ce registre que vous vous êtes présenté en date du 14 mars 2011. Question. Quoi ? Le président, posez votre question. M. Martin, oui, j'y arrive, j'y arrive. Le président, oui. Il est allé à la résidence le 14 mars. Dans un premier temps. Première question. Je répète encore une fois que je ne date, je ne le retiens pas. Laissez-moi reformuler autrement. M. le président, après cette rencontre où les généraux présents demandent à M. Bagbo de quitter le pouvoir, êtes-vous retourné à la résidence par la suite pour revoir M. Bagbo? Vous parlez du même jour ou bien deux jours après ou bien un mois après? C'est ce que nous essayons d'établir, M. le témoin. Je ne pense pas que nous serions retournés à la résidence. Je ne pense pas. La raison pour laquelle je pose cette question, c'est que suite au 14 mars, il n'y a aucune entrée à l'effet que vous seriez retournés à la résidence. Donc, c'est la raison pour laquelle je pose cette question-là. M. le président. M. le président. Non, mais je ne sais pas pourquoi vous expliquez. Le juge président, mais pourquoi est-ce que vous expliquez M. McDonnell l'interrompant? Je retire ma dernière observation, M. le président. J'explique simplement le témoin à le président l'interrompant. Vous n'avez pas besoin d'expliquer quoi que ce soit témoin. Le témoin doit répondre à des questions. Posez vos questions et c'est à nous d'apprécier les réponses. M. McDonnell, vous avez tout à fait raison. Je vous prie de m'en excuser. Je vais passer à la prochaine question, la dernière question d'ailleurs. Le juge président vous a présenté, vous a posé quelques questions au sujet d'un document. Je vais revenir sur ce document. Le 0045-0750. Si on pouvait l'afficher, s'il vous plaît. Je demanderais qu'on fasse un zoom avant sur la partie du haut, surtout sur compte-rendu simplifié. Encore plus, s'il vous plaît. Vous avez vu ce document? Oui, c'est moi qui ai mis vu. Très bien, merci. Maintenant, c'est le dernier point. Pardon, j'en avais un autre. Si vous me permettez un petit instant. Merci. 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 Alors, j'aimerais vous montrer, la Chambre a posé des questions au sujet de les instructions que M. Mangou aurait données, le chef d'état-major, général Mangou, pardon. Alors, j'aimerais revenir sur cela en vous montrant un extrait vidéo. 0064-0110, de la minute 3.49 à la minute 5.11 secondes. Le transcrit correspondant et les interprètes ont ce transcrit, et le 0086-1013, des lignes 5 à 27. S'il vous plaît, regardons l'extrait. Vous allez revoir, évidemment, M. Mangou, et je vous reviens. C'est une vidéo du 12 janvier 2011. Monsieur McDonald, nous ne pouvons pas diffuser depuis notre pupitre. Je vais demander à la greffière d'audience de bien vouloir diffuser le même extrait. Le président de la République, le président Laurent Gbagbo, a échangé avec les chefs des grands commandements de l'armée nationale. Ensemble, ils ont examiné la situation sécuritaire du pays, et puis, ils ont pris des mesures pour assurer la sécurité du pays et des Ivoiriens. Reportage, Laurent Serry. Cette rencontre du chef de l'État, le président Laurent Gbagbo, avec la haute hiérarchie militaire, était d'une importance capitale. Au vu de l'ampleur des attaques et violences perpétrées par des individus armés qui prennent pour cible les forces de défense et de sécurité, et le chef suprême des armées a eu le point de la rencontre que les généraux ont eue bien avant à l'état-major des armées. Les commandants de la marine nationale, des forces aériennes, des forces terrestres, du sécosse, de la gendarmerie et de la police, et le général de corps d'armée, Philippe Mangou, ont arrêté des mesures pour sécuriser le territoire et faire échec à toute velléité de rendre incontrôlables certaines communes d'Abigan. Cette rencontre était élargie aux membres du gouvernement, notamment le premier ministre Gilbert Akeungbo. Le général de corps d'armée, Philippe Mangou, au sortir de cette rencontre, a dénoncé la partialité observée sur le terrain concernant les casques bleus de l'ONU. Moi, j'ai toujours accusé les forces musulaires d'être de connivence avec leurs membres. Je l'ai toujours dit. Parce que nous ne pouvons pas... Donc... Merci. Merci. Merci.